Dans Demain nous appartient, Sandrine est assaillie de toutes parts tandis que Nathan se fait surprendre par son père. De son côté, Aurore sombre dans la dépression, et un couple se sépare, avec de dramatiques conséquences. Mercredi 5 juillet dans Demain nous appartient. Le mystère continue de planer à 7. Sur un ponton, quelqu'un porte un tapis taché de sang, avant de le jeter à la mer. Retour deux jours plus tôt, Victoire confronte Sandrine qui lui demande pourquoi elle n'est toujours pas allée porter plainte pour la pierre jetée, avant de lui révéler qu'elle sait qu'elle a une maîtresse. L'amie de Chloé se confie alors sur son coup de foudre pour Leslie. Comprenant sa mère, la médecin n'est ne reste pas moins prudente, elle a un mauvais pressentiment. Elle lui demande de clarifier rapidement la situation, de peur que ça dégénère. Demain nous appartient, Aurore en pleine dépression, au petit matin, chez les Donniers Jacob, si est-il le branle bas de combat. Ayant besoin d'être active, Aurore décide de réaménager le salon. Après que William lui ait prêté main forte, la pièce se retrouve sans dessus-dessous, au grand dents de Manon. Mais, plus tard, la collègue de Martin ne tenant pas en place décide de tout remettre dans l'ordre initial. Elle finit alors par raconter ses angoisses à son mari et sa fille. Elle explique alors se réveiller toutes les nuits, et avoir peur. Les deux lui montrent alors tout leur soutien et lui promettent d'être toujours là pour l'aider à surmonter ce traumatisme. Demain nous appartient, grosse surprise pour Nathan. Alors que la fête surprise pour les 20 ans de Nathan, Adé, qui a récemment porté plainte, approche, Bruno vient voir Alex pour lui demander une avance sur son salaire de cet été. Touché par les arguments du père de famille, le mari de Chloé finit par accepter de lui donner 400 euros. A la paillote, tandis que Charlie et Luna s'activent, Nathan arrive. La compagne de François fait semblant d'avoir oublié son anniversaire et lui propose de passer le soir, ce qu'il finit par accepter. Quelques heures plus tard, le serveur débarque au bar de plage complètement vide avant que tout le monde ne surgisse pour lui faire une surprise. Le jeune homme est très heureux, d'autant plus quand il aperçoit son cadeau, un scooter. Mais la plus grosse surprise vient de son père. En effet, Dorian lui explique que si est-il lui qui a mis la plus grosse part du présent. Se méfiant d'abord de l'origine de l'argent, il finit par remercier son père pour ce qu'il fait pour lui. Demain nous appartient, Morgane a-t-elle été tuée ? Chez Morgane et Sandrine, la tension est palpable. La mère de Gabriel sent que sa compagne la fuit pour quelqu'un d'autre. L'amie de Chloé, Ingrid Chauvin, qui a dévoilé son nouveau projet étonnant, finit par lui dire la vérité sur sa double vie, la laissant désemparer. Elle part alors à l'hôtel rejoindre Leslie, où elle lui explique avoir tout raconté à sa compagne. La maîtresse est soulagée, et se demande si Morgane ne serait pas derrière le coup de la pierre jetée. A la sortie de l'établissement, un individu portant une capuche surveille le couple. Plus tard, tandis que Victoire se rapproche d'un patient un poil curieux, Sandrine annonce à Morgane qu'elle préfère rompre. C'est n'est trop pour la mère de Gabriel, qui s'effondre. Malheureusement, le drame ne fait que commencer. Alors que Sandrine se réveille, elle retrouve Morgane, inerte sur le sol. Est-elle morte ? S'est-elle suicidée ou a-t-elle été tuée ? The man I love just had a heart attack But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman I am a man I am a man